Yahu ! On dit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une vidéo conclusion de maison d'édition mais pas n'importe laquelle car aujourd'hui je vais te parler de la maison d'édition Boys Love donc si la suite t'intéresse, je suis obligée de faire une petite parenthèse pour t'expliquer comment ça va fonctionner pour la maison d'édition Boys Love parce qu'on va pas être dans les mêmes conditions qu'une autre maison d'édition Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que Boys Love est LA maison d'édition dans laquelle j'ai le plus de titres et que Boys Love, il n'y a que Boys Love, en fait il n'y a que des yaoi Ce que je sous-entends c'est que par exemple pour la maison d'édition Soleil Manga qui est la maison d'édition la deuxième au niveau du classement en nombre de titres pour par exemple les shoujo, j'avais fait une division en 3 épisodes pour te parler de tous les shoujo que j'avais pu lire de chez Soleil Manga et bien pour Boys Love ça va être à peu près la même chose on va se retrouver plusieurs fois cette année surtout pour te faire justement un petit bilan donc de Manga une conclusion de maison d'édition spéciale Boys Love en plein de petits épisodes je pense que tu me diras au niveau du chiffre si le chiffre, bon 13 en franc je sais que ça porte malheur mais n'hésite pas à me dire justement si t'en veux une douzaine si t'en veux un peu moins, un peu plus voilà, est-ce qu'on fait 10 par vidéo une douzaine c'est bien ou est-ce que je tourne plus autour de 15, 16 voilà, n'hésite surtout pas à me dire ça en commentaire ça me ferait très plaisir ou sinon je vais même te mettre un petit sondage ça sera bien plus simple donc en ce qui concerne les mangas je ne vais pas te les présenter dans un ordre de préférence mais dans un ordre de lecture donc le premier sera le plus ancien que j'ai lu par rapport à cette vidéo et le dernier sera donc le plus récent voilà, donc plus on se rapproche de la fin plus mon avis sera détaillé parce que je me rappellerai un peu plus des détails au niveau du manga mais à savoir que pour être sûre de bien te parler de tous ces titres j'ai re-regardé mes propres vidéos pour être sûre à 100% de ce que j'allais te dire pour la présentation de ces mangas aujourd'hui dans cette vidéo je peux te dire déjà qu'on va avoir du 14+, du 15+, et même du 16+. j'ai essayé de mélanger un petit peu le tout mais c'est surtout que j'ai sélectionné les derniers titres les 13 derniers titres que j'avais pu présenter sur Youtube et que je possédais encore donc surtout si la suite t'intéresse n'oublie pas d'aller voir surtout le temps total de la vidéo pour savoir si tu dois te faire une petite pause pour prendre un truc à boire, à manger, faire une pause toilette ou même juste empêcher les gens de t'embêter pendant ce petit laps de temps et j'espère que ma compagnie te plaira dans cette vidéo je ne te citerai pas trop les sous-catégories du manga genre romance étrange de vie parce que la plupart sont romance étrange de vie donc si je ne te citerai assez du romance étrange de vie si je te rajoute quelque chose ou si je dis quelque chose c'est tout simplement que ce sera autre chose que romance étrange de vie je tiens juste à te préciser que le jour où je filme on est le mardi 12 février ce qui peut t'expliquer par exemple la non présence de certains titres récents que j'aurais présenté sur la chaîne on va commencer donc avec le titre le plus ancien que j'ai sélectionné pour cette vidéo ça va être Zantai Boyfriend qui est de Bosco Takasaki donc en ce qui concerne les mangakas je ne te dirai jamais de vivre si l'auteur a écrit autre chose ou pas parce qu'entre le moment où je l'ai lu et le moment où je filme cette vidéo il y a un grand fossé je vais te mettre la date quand même pour celui-ci pour que tu te rendes compte donc forcément il y a un grand fossé et je n'ai pas tout regardé en ce qui concerne ce manga je te dirais qu'on est sur du 15 plus voire 16 plus on a des scènes charnelles mais la partie génitale on va dire est censurée donc voilà mais il y a vraiment des scènes charnelles et on voit les choses en ce qui concerne ce manga donc ce que j'ai énormément adoré au niveau du scénario c'est qu'on était sur de base un truc assez simple et déjà vu mais que la façon dont l'auteur l'a abordé était complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir pourquoi ? parce qu'on suit les aventures d'une relation entre un élève et son professeur ça c'est tout ce qu'il y a peu classique mais souvent c'est le professeur ou l'élève qui taquine l'autre ok sauf que là au tout début l'élève en question va protéger son professeur qui se fait harceler dans un train par un pervers donc ça déjà ça change toute la donne en plus le jeune homme a un travail ce qui fait que ça change un petit peu tout le scénario que si ça avait été un simple élève parce que là il y a un travail le travail est mis en avant aussi du jeune homme donc je trouve ça plutôt sympa et j'ai vraiment vraiment adoré cette lecture d'ailleurs sinon je l'aurais pas gardé j'espère que tu m'en voudras pas mais comme les mangas sont blancs voilà ce que ça fait à chaque fois au niveau de la qualité d'image et ça me plaît pas donc tu sais ce qu'on va faire pour aujourd'hui voilà on va faire ça ça sera bien plus simple j'avais l'impression d'être un touréor enfin les gars avec les taureaux toujours utile donc je suis désolée c'est blanc et c'est pas très très joli mais ça sera toujours mieux que le fond rouge qui est planté et puis ça te permettra de te changer aussi au niveau du fond donc on va continuer avec le manga Vien à mon amour un manga qui est âge concilié aux 16h et plus en ce qui concerne ce manga ce que j'aime et ce que j'adore chez Bowser c'est l'originalité des scénarios parce que cette fois-ci on suit les aventures d'un jeune homme qui est donc à l'université personne n'est au courant qu'il est homosexuel sauf un seul garçon qui est devenu son meilleur ami seulement malheureusement le jeune homme tombe amoureux de celui-ci et n'ose pas lui dire le jeune homme en question qui est son meilleur pote va lui demander très régulièrement de lui prêter son appartement pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire avec sa nana et c'est là quelque chose que j'apprécie énormément dans ce manga c'est qu'on nous montre jusqu'où quand tu es amoureux d'une personne et tu n'es pas capable de lui dire jusqu'où tu es capable d'aller pour cette personne jusqu'à lui prêter son appartement pour que celui-ci puisse baisser voilà tu vois ce que je veux dire avec sa nana et compagnie donc c'est quelque chose de très beau il rencontrera donc une autre personne avec qui finalement il se mettra mais ça je l'avais déjà expliqué mais c'est ce que j'ai énormément aimé c'est que donc l'hétéro reste hétéro jusqu'à la dernière seconde et l'homo reste homo jusqu'à la dernière seconde et que au final il se rend compte que bah voilà ces sentiments ne serviront à rien donc autant abandonner et c'est vraiment quelque chose que j'ai su apprécier dans cette lecture ça a été un giga coup de coeur alors que l'autre on était sur un méga on va continuer avec le manga plus que des amis un manga à je conseiller aux 14 ans et plus je suis désolée d'ailleurs j'ai oublié de dire le nom du manga mais je t'aurais affiché ça on est avec Tomokura Hashi et en ce qui concerne ce manga cette fois-ci on va avoir abordé une relation assez différente et le manga est abordé aussi d'une façon différente la première partie nous suivons la vision des choses de l'un des deux protagonistes on nous montre du coup sa vision de leur relation le fait que tous les deux se taisent et que tous les deux sont amoureux de l'autre en fait on le découvre très très vite et dans le chapitre 2 dans la deuxième partie on aborde la vision des choses du deuxième garçon sans revenir en arrière on continue l'aventure et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment su apprécier dans ce manga et ça va été vraiment un manga que j'ai su apprécier de toute façon là à part dans les derniers que je t'ai gardé qui étaient des titres que je n'ai pas encore vendus tous ont été des méga ou des giga coups de coeur donc bah voilà c'est vraiment une histoire qui est très intéressante et j'ai vraiment apprécié l'idée et la façon dont ça a été fait on va passer sur quelque chose d'un peu plus trash cette fois-ci on est dans le jeu en romance drame et tranche de vie on va parler de mods donc ce mods est vraiment un des yaoui que je conseille le plus et très régulièrement surtout depuis que je l'ai lu parce qu'on va suivre alors là par contre c'est vraiment quelque chose de 16 plus qui est violent qui est dur au niveau du scénario d'ailleurs pour ceux qui auraient lu par pur hasard le hentai métamorphose que je t'ai présenté il n'y a pas très très longtemps sur la chaîne c'est à peu près le même niveau au niveau du côté dur de l'histoire on suit les aventures d'un homme qui est à l'arrière qui sert de taxi juste de voilà de taxi à un prostitué et le prostitué passe son temps à aller du coup voir des clients seulement à chaque fois il n'en ressort pas parce qu'il y en a qui aiment l'attacher il y en a qui aiment le frapper etc et que lui laisse faire vraiment ses clients jusqu'au maximum de leur limite et au final l'homme qui lui sert donc de taxi va finir par tomber amoureux mais est-ce qu'on peut réellement arriver à aimer une personne qui est dans la prostitution est-ce qu'on peut aussi tout simplement arriver à sauver une personne qui vit dans ce genre de milieu c'est vraiment un manga génial et que j'ai su énormément apprécier petite parenthèse mais si tu ne l'as pas encore vu je t'invite hop par là ou dans la barre d'infos allez voir ma vidéo qui est le meilleur dans les yaouis car tu pourras aussi avoir plus d'avis au niveau des yaouis que je possède j'avais fait une battle je crois contre de 25 boys dogs contre 25 taifu et je t'avais vraiment fait une battle pour te montrer qui je préférais dans mes titres que je possède on va passer sur un manga un peu plus doux qui est le manga nouveau départ attention ne pas le confondre avec le titre nouveau départ mais qui est d'une autre maison d'édition et qui est aussi un yaoui c'est pas du tout la même en ce qui concerne cette série nous suivons les aventures d'un homme qui a été marié cette fois-ci maintenant il est divorcé il a aussi eu une fille et en fait on nous montre que bah oui t'as pu avoir une vie en tant qu'hétéro avoir aimé une femme avoir eu un enfant et finalement les choses de la vie ont fait que tu as divorcé que tu ne vois plus beaucoup ta fille et que tu peux éventuellement tomber amoureux d'un garçon et même d'un garçon un peu plus jeune voilà ce que nous montre cette oeuvre on a très peu il me semble voire pas de scène charnelle je vais vérifier ça avec toi on a pas de scène charnelle on est vraiment c'est une histoire toute douce c'est pour ça qu'elle est H.C.O. 14h et plus et c'est vraiment une oeuvre très intéressante et plutôt pas mal au niveau de son message un petit peu comme l'autre manga nouveau départ mais c'est vraiment celui-ci dans les deux nouveaux départs que je préfère on continue avec le manga H.H.U. Sensei un manga dans le genre romance et comédie et la série est H.C.O. 14h et plus pour ce qui est de H.H.U. Sensei c'est vraiment un manga aussi qui est plutôt pas mal certes on va sur une relation entre élève et prof mais ce que j'aime énormément c'est à quel point en fait le prof se fout de la gueule de son élève on suit les aventures de ce jeune homme qui au tout début était héros il est en train de faire une déclaration je crois à une fille mais il se prend avant ou inversement et en fait le prof va le taquiner en lui disant bah c'est normal il fallait pas faire comme ça il fallait s'y prendre autrement etc il va lui dire écoute tu vas m'aider au niveau tu sais quand on voit dans les mangas les profs qui demandent de l'aide à leurs élèves pour ranger pour organiser des trucs etc et au fur et à mesure le prof va tout simplement déjà s'amuser vraiment avec lui en lui faisant tourner en bourrique en l'énervant d'ailleurs il m'énerve écrit ici et après au fur et à mesure finalement le prof va montrer sa réelle nature et donc le fait qu'il soit tombé amoureux de son élève et je trouve que l'histoire est plutôt sympa échange vraiment au niveau des yaoi classiques que j'ai pu lire qui parlaient de profs et élèves on attaque avec le manga alors Glace Love and Blue Bird cette fois-ci on est avec Shiro Nasukawa je suis désolé et puis tout à l'heure j'oublie de présenter les noms des mangakas mais de toute façon je t'aurais mis tout ça autour de moi en ce qui concerne ce manga à savoir qu'on est sur un manga avec deux histoires à l'intérieur mais les deux histoires sont à peu près sur le même sujet et ça c'est quelque chose que j'ai su apprécier dans le premier manga on nous montre tout simplement qu'un beau gosse en fait les deux nous montrent et nous mettent en avant que c'est pas parce que t'es un beau gosse que tu dois forcément être avec une personne qui est belle et que les binoculars doivent être avec des binoculars là on nous montre justement et on nous met en avant le fait que justement le beau gosse peut tomber amoureux d'un binocular d'un pauvre petit élève qui est un peu otaku et qui est surtout très geek il me semble et donc c'est vraiment quelque chose que j'ai su apprécier parce qu'on est au-delà des détails de l'apparence on nous montre vraiment qu'il n'y a pas de limite à l'amour et que c'est vraiment un beau message et un message qui était plutôt sympa après je peux pas trop t'en dire parce que ça date vraiment d'il y a une éternité quand même ce manga pas tant que ça par rapport aux autres mais c'est vrai que c'était un manga que j'ai su apprécier le truc à savoir que vraiment au niveau du manga on voit que il y a deux histoires et il faut bien faire attention parce que justement moi au tout début je croyais qu'on était sur la même aventure mais on se rend compte très vite qu'en fait nous ce ne sont pas les mêmes personnages donc voilà mais les deux histoires sont pas mal et j'aime vraiment le message qu'il y a dans ces deux séries on va continuer avec Unless Song je le prends bien quand la musique exprime ce qui ne peut pas être dit avec des mots cette fois-ci on est sur un manga qui pousse dans le âge courrier 15 ans et plus on est dans le genre romance et comédie et pour ceux qui de ce titre c'est assez dur pour moi à le raconter parce que c'est celui dont j'ai le moins de souvenirs pardon et malgré le fait que j'ai regardé ma vidéo donc on suit les aventures d'un garçon au départ on voit que bah voilà il est copain avec tout le monde il parle de leur préférence musicale et tu es celui-ci qui est du genre froid et distant un soliste par pure excellence qui est tout le temps dans son petit coin et finalement ils vont se rencontrer se croiser lors d'une boîte de nuit celui-ci est DJ et l'autre donc qui est en tant que on va dire client du bar la boîte de nuit et il va se rendre compte que finalement bah la musique peut changer une personne et peut montrer un autre visage d'une personne c'est vraiment une histoire assez sympa par contre là il y a des scènes charnelles et on voit pas mal de choses donc ça c'est à prendre en compte mais en soi le manga est vraiment quelque chose que j'ai su apprécier après ce n'est pas mon préféré dans toute cette pile ça c'est sûr mais c'est quand même un excellent manga sinon je ne l'aurais pas gardé parce qu'il faut savoir que j'ai une ligne entière qui est consacrée à Bozov et que cette ligne est presque remplie à rapport donc j'ai vraiment une sélection draconienne en ce qui concerne les Bozov que je garde avec moi on enchaîne avec le manga les talons aiguilles rouges un manga dans le genre romance c'est drame et la série est achetée aux 16 ans et plus petite parenthèse si tu trouves que Mauds est dur les talons aiguilles rouges c'est aussi dur voilà petite parenthèse en ce qui concerne ce manga nous suivons le milieu de la mode et donc nous suivons les aventures de ce jeune homme qui reprend l'agence et la société plutôt de sa mère car celle-ci est décédée nous suivons donc les aventures de ce jeune homme et jusqu'où il faut aller des fois dans ce genre de milieu pour réussir jusqu'à devoir coucher avec tout et n'importe qui pour pouvoir justement décrocher des contrats réussir passer dans certains défilés etc etc c'est un manga très dur très violent mais très réaliste je trouve le milieu de la mode est très présent dans la série et c'est quelque chose que j'ai su apprécier et ce que j'aime énormément c'est justement jusqu'où le personnage est développé et il est développé vraiment très très loin et c'est vraiment quelque chose de très poussé au niveau du développement de l'histoire et du scénario etc et c'est quelque chose que j'ai su apprécier et c'est vraiment une oeuvre magnifique c'est l'un de mes plus gros coups de coeur dans cette sélection je te montrerai juste à la fin mes préférés vraiment mes gigas coups de coeur je te montrerai ça tout à l'heure je pense que ça peut t'intéresser ensuite nous suivons les aventures du manga le faux con solitaire a besoin de compagnie une oeuvre à choisir aux 16 ans et plus pour ce qui est de cette série on a très régulièrement les aventures de deux anciens camarades d'école qui se retrouvent et où on voit qu'il y en a un qui a souffert par rapport à l'autre et que celui-ci essaie quand même de sortir avec etc etc ça c'est quelque chose que l'on retrouve très régulièrement ce que l'on ne retrouve pas c'est la façon dont l'histoire est abordée car au départ on découvre tout simplement que le jeune homme en question est en couple avec quelqu'un d'autre qui est le patron du deuxième donc c'est quelque chose qui est vraiment plutôt sympa la façon dont c'est abordé les flashbacks sont très intéressants et pour une fois malgré le fait que l'oeuvre soit remplie de flashbacks et bien personnellement j'ai passé mon temps à préférer être dans les flashbacks pour comprendre et savoir ce qui s'est passé que d'être dans l'époque actuelle le moment où se passait l'histoire c'est une oeuvre génialissime que j'ai présentée il n'y a pas si longtemps que ça parce que je crois que j'ai dû la présenter l'an dernier je te mets la date ici et donc c'est vraiment une histoire que j'ai surkiffée et l'originalité de la façon dont c'était fait est plutôt sympa on a une petite révaluation aussi à la fin qui est juste croustillante et qui fait que c'est encore mieux au niveau de la série un manga que je t'ai présenté il n'y a pas très très longtemps qui est le manga Une Lumière dans la Pénanque et donc un manga à chourciller aux 14 ans et plus je repense à une de mes abonnés qui m'avait dit il n'y a pas très très longtemps et bitt tu ne présentes pas assez de 14 plus et bien comme quoi j'en ai quand même présenté pour ce qui est de cette série donc je l'ai présenté il y a peu on suit les aventures de deux garçons l'un est photographe et donc passe son temps à photographier le deuxième dont il est secrètement amoureux malheureusement il a très très peur de ses sentiments parce qu'à l'époque du collège il a croisé un garçon qui était homosexuel et qui s'était fait tabasser par ses camarades de classe celui-ci passe son temps à avoir peur et à se dire que ce n'est pas normal d'aimer un autre garçon et c'est la façon dont c'est abordé la façon dont c'est développé cette histoire est tout en douceur et tu n'auras aucune scène de sexe et je crois que tu as deux ou trois kiss à vérifier sur ma vidéo de façon à date de cette année et c'est vraiment quelque chose de très intéressant et de très sympa parce que ça nous montre vraiment la peur au niveau du sentiment humain et du fait que ça ne soit pas normal d'être avec un autre une personne du coup du même sexe je te la relis même si je te l'avais lu dans l'autre manga c'est débile mais peut-être que ça te dégoûte mais je n'y peux rien je t'aime mais ce n'est pas naturel qu'un mec aime un autre mec ce n'est pas normal si les autres l'apprennent on va avoir des problèmes c'est pour ça que je me suis dit que si j'arrivais à te le cacher on pourrait être des amis normaux donc c'est une œuvre magnifique surtout que ça nous met en avant aussi la réaction et le comportement de leurs deux meilleurs amis qui découvrent au fur et à mesure de l'aventure du coup qui se sont mis finalement ensemble ou en tout cas que les deux personnages ont des sentiments l'un envers l'autre et ça c'est quelque chose que j'ai su apprécier parce que les deux personnages ne réagissent pas du tout de la même façon et c'est vraiment facile on est donc sur l'avant-dernière série et je vais te parler du manga Celui que j'aime ou presque c'est donc une œuvre de Harada qui est un mangaka qui a pas mal d'œuvres de disponibles en France dont une qu'il faut que je relise très prochainement donc en ce qui concerne ce manga nous suivons les aventures d'un nouvel employé qui débarque dans une nouvelle entreprise et qui a beaucoup de mal avec un de ses senpai et lors d'une soirée entre collègues où ils sont tous ensemble ils ont un petit peu trop bu celui-ci passe son temps à engueuler l'autre et au final à la fin de la soirée le senpai propose au plus petit au corail si je dis pas de bêtises au niveau du nom du mot de sortir avec lui et celle-ci donc l'histoire va se passer ils vont se mettre en coupe et c'est là où c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il va avoir une personne qui va se mettre en travers de leur chemin et c'est la façon dont l'histoire est abordée au niveau de cette troisième personne qui est vraiment très intéressante et très fascinante c'est un manga plutôt sympa que j'ai adoré mais ça n'a pas été je crois un coup de cœur ou un méga coup de cœur de toute façon la vidéo est très récente donc je t'invite d'aller la voir parce qu'il y avait quand même quelques petits points qui m'ont dérangée dans cette série comme par exemple la fin qui était un petit peu les dernières pages qui étaient vraiment un petit peu trop bâclées à mon goût mais bon sinon en soi c'était quand même une très bonne lecture on va terminer avec le dernier yaoui que j'ai lu pour moi c'est le manga juste parce que je t'aime donc cette fois-ci on suit les aventures d'un garçon qui est une brute au final qui passe son temps à se bagarrer parce que son apparence fait peur aux autres et qu'il y en a certains qui se disent oh bah lui il a une tête de voyou je vais aller lui cogner la gueule en gros celui que j'aime ou presque c'était H416 et 16 ans et plus là on est plus sur du 14 voire 15 plus pour ce qui est de cette série donc bah on suit les aventures de ce fameux mec qui est un peu une brute qui se fait tout en battre et un garçon dans l'école dans sa classe n'a pas peur de lui c'est le seul qui n'a pas peur de lui et qui lui dit écoute j'ai essayé les filles ça me saoule un petit peu viens je vais t'essayer je vais voir ce que ça fait d'être avec un mec et voilà comment commence l'aventure à aucun moment on a du forçage au niveau des relations il y a je crois des relations charnelles oui il y en a mais alors en aucun cas il y a du viol etc donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant et j'ai vraiment apprécié cette série mais celle-ci comme elle est vraiment très 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 récente je t'invite à aller voir la vidéo nous avons donc terminé en ce qui concerne vraiment la présentation de ces 13 fameux titres maintenant je vais te faire vraiment une présentation de mes titres préférés je vais juste te montrer quelle est ma sélection divisée déjà en deux donc il ne m'en reste plus que 7 tomes et je vais te dire lesquelles vraiment il y en a 2 que je pourrais arriver à céder et à les retirer de cette liste donc on va avoir le titre Via la Mon Amour Plus que des Amis qui est un des deux titres que je pourrais supprimer de cette liste s'il faut être en dessous de 6 Mott Nouveau départ les talons aiguilles rouges bien entendu le faucon sous l'ictère a besoin de compagnie et si je dois vraiment en enlever un deuxième ça serait celui-ci et pour terminer bien entendu le mangue à la lumière dans la peine voilà donc ça c'est vraiment ma sélection de préférés sur ces 13 titres mais à savoir que à part les deux derniers que je n'ai pas gardés les autres sont tous des titres que j'ai gardés donc où j'ai suffisamment aimé quand même pour considérer qui méritaient de rester dans mes fameuses étagères parce que comme je te l'ai expliqué malgré le nombre incroyable de mangas que j'ai pu lire de cette maison d'édition je n'ai pas tout gardé je vais te mettre quand même le nombre de titres que je possède de vos oeuvres et je vais te mettre aussi le nombre de titres que j'ai gardés comme ça ça te permettrait de faire à peu près un avis sachant aussi qu'il y a des titres que j'ai gardés et que peut-être que je vais revendre parce qu'il faut que je les relisse c'est des titres qui datent d'un petit moment je dois les relire dans l'année d'ailleurs c'est pour ça que dans l'année tu verras qu'il y aura peut-être un peu plus qu'à vendre un yaoui par semaine ça sera tout simplement parce que je rocaise aussi les séries que j'ai déjà lées donc en ce qui concerne la maison d'édition boss d'auge et surtout pour les anas ce que je pourrais te dire c'est que c'est une maison d'édition que je sur-kiffe il y a vraiment des titres très intéressants des sujets très variés et c'est vraiment une maison d'édition dans laquelle je me retrouve sinon de toute façon ce ne serait pas l'une des trois meilleures maisons d'édition à mes yeux dans celles que je préfère et dans celles où j'ai le plus acheté c'est la maison d'édition dans laquelle j'ai le plus acheté de titres en même temps c'est aussi un petit peu facile parce que c'est surtout des one shot donc voilà j'espère que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir en me faisant péter les petits pouces bleus n'hésite surtout pas à commenter et à me dire quels sont les titres de cette sélection que tu connais et ceux que tu ne connaissais pas est-ce qu'il y en a où je t'ai donné envie de les découvrir et ceux où je t'ai peut-être refroidi n'hésite surtout pas à me dire tout ça en commentaire ça ferait très plaisir de te découvrir un petit peu plus et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo je te retrouve surtout très très vite pour la présentation de nouveau Yahoui de Boso sur ce à bientôt